Nous, pas d'école, pas de livres, pas de journaux, pas de photos. La seule image que j'avais vue jusque-là, c'était une perderie sur un paquet de café, café, la perderie. Quelques mois après le déclenchement de la guerre d'Algérie, nous avons entendu dire que des militaires français allaient venir chez nous dans le village réquisitionner les fusils de chasse pour éviter que leurs propriétaires ne les remettent au fait de la guerre. Les premiers maquisards qui commençaient à se constituer pour faire la révolution. Dans ma petite date d'enfant, les français étaient une entité abstraite. J'arrivais jamais à les imaginer. J'avais hâte de les voir pour découvrir comment ils étaient faits. Une vieille légende disait qu'ils avaient une crête de coque sur la tête et des pinces de crabe en guise de pied. Une autre légende soutenait qu'ils étaient très beaux. C'était devenu proverbial. Pour parler d'un beau jeune homme, les femmes disaient Il est beau comme un français. Mais en même temps, je l'allumais parfois en cachette et tournais le bouton des stations dans un sens puis dans l'autre. J'adorais écouter toutes les langues bizarres et les bruitages mystérieux que le passage d'une station à l'autre provoquait. Parfois il y avait des chants terribles qui me donnaient des cauchemars. Je suis立ana. Je suis立ana.